Nouveau trimestre, nouveau corpus biblique dans lequel les enfants de l'école biblique vont trouver les mots pour nourrir leur foi. C'est l'évangile de Matthieu que nous allons traverser avec eux pendant les mois qui viennent. Et c'est donc dans l'évangile selon Matthieu que je vous propose un texte pour nourrir notre méditation ce matin. C'est au chapitre 5, dans cet ensemble intitulé peut-être un peu abusivement « Sermon sur la montagne » parce que c'est plutôt une colline. C'est la fin du chapitre 5, justement, à partir du verset 38. C'est Jésus qui s'adresse à celles et ceux qui sont autour de lui. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, retourne-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses aurez-vous ? Les P.A.G. aussi n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ? Vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Père Céleste, je vous invite à ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières pour chanter le cantique 240, les strophes 1, 2 et 3 du cantique 240. Levons-nous, élevons notre âme pour chanter Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je vous invite à ouvrir votre recueil de chanter pour chanter Dieu. La ceci est fait, quelles années, qui ont été de chanter Dieu. La ceci est fait, quelles récompenses, j'ai envie de croire Dieu. Chant. 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 Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à sa plénitude à travers ses textes, à travers ce passage que nous avons entendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers frères et sœurs, chers catéchumènes, essayons un petit effort d'imagination et mettons-nous dans la peau d'un policier en janvier 2016. Nous sommes à Paris. Un homme vient à nous en hurlant et en brandissant un couteau de boucher. Que faire pour bien faire ? Convient-il de ne pas résister à cet homme manifestement méchant pour reprendre le terme du texte biblique que nous venons de lire ? Ou alors, une défense personnelle est-elle légitime, quitte à lui tirer dessus avec notre arme de service ? La Bible, autant vous le dire, n'est pas là où on l'attend. À celui qui voudrait faire de la Bible un mode d'emploi de la vie, une fois de plus, nous constatons que la Bible elle-même oppose une fin de non-recevoir. En effet, nous le comprenons bien, prise à la lettre, il ne fait aucun doute que pas un policier n'aurait dû résister à cet homme qui s'est rendu au commissariat du 18e arrondissement cette semaine. Il ne fait aucun doute que tous les chrétiens auraient dû se laisser faire les uns après les autres, auquel cas cela aurait conduit aux choses les plus épouvantables et les plus contraires à l'évangile qui soit. Imaginons toutefois que nous appliquions ce texte à la lettre. Donc, les chrétiens se laissent faire gentiment, les plus ailés tendent même la carotide gauche après s'être fait couper la carotide droite, les plus vaillants s'arrangent pour accompagner la suite du périple en ne manquant pas de bénir cette personne, non sans lui avoir laissé son manteau pour qu'il n'attrape pas froid, chemin faisant. Évidemment, l'ironie n'a que peu d'effet sur les personnes qui n'ont plus leur raison et qui prennent tout au pied de la lettre et qui ne sont donc plus à même d'apprécier le caractère symbolique de la vie, des relations, des événements, des choses. Des mots. Constatons que le texte lui-même nous offre le moyen de refuser une lecture littérale et de disqualifier toute lecture qui prendrait au pied de la lettre ses prescriptions. Cette liste de situations se termine par une promesse. C'est au verset 48. Vous serez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Cela signifie objectivement que cette liste est destinée à nous rendre parfaits, cela vous l'avez compris, meilleurs, plus accomplis, excellents, et cela passe par une condition indispensable, il s'agit d'être. Être. L'opposé de cette liste, ce n'est pas la médiocrité à vrai dire, mais c'est le fait de ne plus être. Mourir, c'est précisément ce qui rendrait tout cela impossible. Mourir, c'est précisément ce qui rendrait impossible toute perfection coordonnée à l'espérance de Dieu. Mourir au nom de ces versets en offrant aimablement notre gorge à notre ennemi serait donc ce qu'il y a de plus contraire à ce passage biblique qui souhaite ce qu'il y a de mieux pour nous et qui nous promet la perfection. Ceci pour vous rendre attentif que la Bible n'est donc pas le manuel du parfait chrétien. La Bible n'est pas un manuel, mais un livre. Mieux, une bibliothèque. Et d'ailleurs, je pense que la moitié au moins parmi vous savent que la Bible vient de ce terme grec, « ta biblia », un autre pluriel qui veut dire « les livres » et donc « bibliothèque ». Maintenant, vous êtes 100% à le savoir. La différence entre un manuel et un livre tient à ce qu'un manuel ne supporte pas l'interprétation. Il faut faire ce qui est écrit pour atteindre l'objectif. Un livre, au contraire, nécessite l'interprétation. Un livre requiert notre investissement personnel pour atteindre son objectif qui est de nous aider à mieux penser notre vie personnelle. Un livre est conçu pour nous faire penser, pour nous faire rêver, pour nous faire aimer une vie bonne, juste. Un livre est fait pour élargir notre horizon, pour donner plus d'amplitude à notre existence. Un manuel est fait pour être suivi pas à pas. Un livre est fait pour être digéré, assimilé et traduit par une vie personnelle qui intègre donc notre liberté. La Bible est un livre et non un manuel parce qu'elle témoigne de l'éternel, de ce qui nous ouvre sur l'infini, sur l'au-delà de ce qui est déterminé, de ce qui est achevé. Seul un livre, au sens où je viens d'en parler, est en mesure de nous permettre d'accueillir l'éternel qui est un dynamisme créateur et non une création. Ce que nous offre un manuel, ce sont des procédures. Ce que le livre nous indique, ce sont des processus. Le manuel nous donne le chemin qui mène à la destination souhaitée. Le livre, lui, nous révèle la destination et nous laisse libre de frayer notre propre chemin pour l'atteindre. La Bible n'est pas là où on l'attend parce que l'éternel n'est pas là où on l'attend. Une fois de plus, il importe de dire que l'inattendu est la trace du divin. Cela a une conséquence très directe évidemment sur nous-mêmes. Les croyants, eux non plus, ne sont pas là où on les attend. Et c'est là que ça va vous concerner tout spécialement, chère catéchumène. Bien entendu, on trouve des chrétiens dans les lieux de culte le dimanche matin, mais pas seulement. Ce n'est pas cela qui nous permet de reconnaître un chrétien, le fait qu'il serait dans un temple, dans une église. Car un chrétien, lorsqu'il est fidèle à l'éternel, en qui il place sa confiance, qui est l'objet de sa foi, n'est jamais tout à fait là où on l'attend. On lui demande une moitié de manteau ou une tunique et il en donne l'intégralité où il donne son manteau. On lui demande de faire un mille et il en fait deux. Le croyant ne se contente pas de faire ce qu'on lui demande parce que le croyant n'est pas un automate programmé, n'est pas une machine qui ferait exactement ce qu'on lui a ordonné de faire. Le croyant n'est pas un esclave qui ferait ce qu'on lui demande à la lettre. De même qu'il interprète la Bible, il interprète ce qu'on lui demande à la lumière de ce qui lui semble excellent, parfait pour reprendre le terme de notre passage biblique. Il coordonne ce qu'on lui demande à la volonté divine, à ce qui rend les êtres profondément humains. Un professeur donne une liste d'exercices de mathématiques. Le croyant en fait deux fois plus. Vous en faites deux fois plus. Non pas pour bien vous faire voir et faire le faillot auprès du professeur, mais pour bien intégrer le chapitre de mathématiques étudiée. Les exercices ne sont pas donnés pour enquiquiner les élèves, mais pour les faire progresser. A eux de progresser jusqu'à l'excellence, jusqu'à la perfection divine, à rien de moins. Pas à se contenter d'une note passable. Bien. Si un exercice suffit, c'est parfait. S'il en faut 15, ce n'est pas un problème, mais le chemin personnel que l'élève aura frayé pour atteindre l'objectif qui est d'intégrer cette partie des mathématiques. Ne pas être là où on l'attend. Ne pas être là où on nous attend. C'est cela, être libre après tout. Irrésistiblement libre. Libre de pouvoir faire mieux que ce qui nous est demandé. Être libre de ne pas se contenter de suivre la consigne. Mais s'investir pleinement dans l'action en cours pour faire ce que d'autres n'imaginaient peut-être pas que nous serions capables de faire. Et c'est ce qui fait toute la différence entre le travail et la vocation. Dans quelques années, lorsque vous aurez vos études derrière vous et que vous vous lancerez dans la vie active, eh bien, ce serait bien que vous ne vous contentiez pas de travailler, mais que vous accomplissiez une vocation à travers votre travail. Ce qui fait toute la différence entre un travail et une vocation, mais ne soyez pas accablés comme ça. La perfection, le père dans les cieux, ça devrait vous faire lever les yeux au ciel, tout ça. Oui. Donc, le travail consiste à effectuer les tâches, tout ce que vous n'aimez pas dans vos devoirs, les choses que vous rayez ostensiblement une fois que c'est fait sur votre canet de texte. Le travail, c'est accomplir les tâches qu'on nous a assignées et qui permettent de justifier le salaire à la fin du mois. La vocation consiste à atteindre un objectif, à remplir une mission, à accomplir un projet qui ne se résume pas à une somme d'action. Lorsqu'un professeur de français, il faut bien changer un peu de discipline, vous demande de faire une fiche de lecture. Vous pouvez faire honnêtement votre travail et vous contenter de répondre aux questions qu'il vous a posées. Mais, ça, c'est juste le travail. Il y a aussi la vocation. La vocation, c'est de décider de répondre de telle manière que vous donniez au professeur envie de lire le livre. Non pas qu'il ne l'ait pas lu auparavant, mais répondre de telle manière que vous ajoutiez de la conviction personnelle, que vous rendiez disponible le sens du livre, que vous en explicitiez l'intérêt et peut-être même l'enjeu. Alors, ce livre ne sera plus simplement un objet littéraire, un objet d'étude, mais une œuvre. Eh bien, la spiritualité nous apprend à être libre de cette manière-là. Libre de nous investir pleinement dans ce que nous faisons pour que nos travails soient une œuvre, une œuvre qui embellisse le monde, même modestement, même à notre échelle, même lorsque nous sommes au lycée ou au collège. Le seul fait que nous soyons libres est déjà un gain inestimable pour le monde entier, car cela signifie qu'il reste un élément capable d'apporter de la nouveauté dans l'histoire humaine. Nous pourrions le dire aussi de façon négative. À la suite de Hannah Arendt, qui suivait le procès de Eichmann à Jérusalem, vous pouvez décider de vivre en exécutant les tâches qui vous sont assignées. Vous pouvez être un exécutant. Et ce que Hannah Arendt demande, c'est que bien souvent, être un exécutant finit par être un exécuteur. Eh bien, être libre, c'est être aussi libre de résister à des tâches qui seraient injustes, voire profondément mortelles. mais disons-le positivement. Si vous ne vous contentez pas de faire ce qu'on vous dit de faire, si vous ne vous contentez pas d'être ce qu'on dit que vous êtes, alors, le monde cesse de stagner. Il cesse de ne pas bouger. Il cesse d'être conforme à ce qu'il était. Et c'est heureux. Parce que lorsque le monde est stable, cela signifie qu'il est mort. Eh bien, à la suite de l'éternel, soyons créatifs. Injectons dans le monde ce que nous avons de plus intime, de plus singulier. Injectons dans le monde ce que nous savons faire et faisons-le de la manière la plus excellente qui soit, pourvu que cela permette de rendre le monde vivable, un peu plus vivable. Ne soyons pas là où on nous attend, mais surprenons notre monde et en bien. surprendre son prochain. N'est-ce pas ce que nous demande de faire ce texte biblique ? Toutes les réactions qui sont envisagées visent à provoquer la surprise de celui qui nous interpelle. C'est une manière de nous faire comprendre que notre prochain vaut certainement mieux que ce qu'il nous demande. Il pourrait être question dans ce passage de la pudeur légendaire des protestants qui demanderont un petit bout de pain alors que cela fait trois jours qu'ils n'ont rien mangé en feignant que tout va pour le mieux ou qu'ils demanderont un petit bout de couverture alors qu'ils sont vraiment transis de froid. Mais cela va bien plus loin que la question de la pudeur. Ici, Jésus nous invite à découvrir que notre prochain a des besoins autrement plus grands que ce qu'il dévoile. Peut-être même autrement plus grands que ce dont il est conscient. Ce qui veut dire que notre prochain a une existence autrement plus grande que ce qu'il donne à voir. Notre prochain n'est ni seulement ce qu'il dit de lui-même ou ce qu'il montre ni seulement ce que les autres disent de lui. Mais pour s'en rendre compte, il faut le provoquer, il faut le pousser dans ses retranchements, il faut le déranger, il faut le déstabiliser, il faut bouger ses lignes de défense. Bref, il faut s'en occuper. Et c'est ce que font les sages, ceux qui aiment la sagesse, les philosophes. Socrate est très connu pour cela, pour déstabiliser, pour détacher des certitudes qu'on croyait intangibles. Et c'est aussi ce que fait Jésus à sa manière. Prenons une des recommandations, peut-être la plus su et certainement la moins connue. Et soyons précis avec ce texte. Si on te frappe sur la joue droite, que faut-il faire ? Tendre une autre joue. Ce n'est pas loin de ce que dit le texte. Souvent, on répond si on nous tape sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Le texte dit retourne aussi l'autre joue. Retourner n'est pas sans faire penser à la teshouva hébraïque qui dit la conversion, qui dit le changement. Et dans la langue biblique, notamment dans le Nouveau Testament, ce verbe, c'est très faux, dit justement le changement. Jésus ne demande pas d'égaliser sur la joue gauche, mais d'introduire du changement, de retourner la situation. Ensuite, ce n'est pas la joue gauche qui est convoquée, mais c'est l'autre joue. Une joue différente, ce qui est tout à fait autre chose. de l'altérité, de la différence. Non seulement il n'est pas question de répliquer, parce que œil pour œil, c'est un coup à finir tous aveugles, comme le disait Gandhi, mais il n'est pas non plus question de se laisser martyriser sans rien faire. Ne pas résister, ce qui reviendrait simplement à immobiliser la menace, mais la menace serait toujours là. Mais agir de manière créative pour retourner la situation et permettre à notre adversaire de changer. Certes, quand un fou furieux se précipite sur nous avec un couteau de boucher, nous n'avons pas facilement la possibilité de le déstabiliser au plus profond de son être et de le ramener à de meilleurs sentiments. Mais d'autres situations moins dramatiques offrent parfois des possibilités qu'il serait intéressant d'exploiter. C'est ce que raconte Paul Watzlawick, qui est un spécialiste du langage, du discours. Il raconte qu'un homme se promène seul le soir et il se fait agresser. Un inconnu le menace d'un couteau pour lui soutirer son portefeuille. Notre homme garde son sang-froid et adresse la parole à son agresseur en ces termes. Je vois que vous êtes déterminé, courageux. À vrai dire, je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi, mais je me dis que nous pourrions faire affaire ensemble. Que diriez-vous si je vous payais une bonne somme d'argent pour assassiner ma femme ? Cela a eu de quoi le déstabiliser. Il a perdu ses repères. Il n'était plus sûr de lui, de ce qu'il voulait, de ce qu'il animait. Il a laissé tomber sa violence pour repartir, changer. Il avait été désarmé par notre homme qui n'avait pas opposé une violence similaire, ce qui aurait engagé les deux dans une spirale de la violence infinie. Il a présenté un autre visage, lui offrant bien plus qu'un bout de sa tunique, ce qui a mis l'autre dans l'embarras. Puis, il lui a permis de prendre conscience de tout ce que cela signifiait. Ce que notre homme a fait, c'est d'aimer son prochain en le protégeant de lui-même et en lui permettant de se voir autrement, en lui faisant entrevoir le criminel qu'il ne voulait certainement pas être, il en est venu aussi à rejeter le délinquant qu'il devenait. Eh bien, c'est peut-être cela aussi, aimer son prochain. Ne pas simplement aimer ceux qui sont aimables, alors ça, c'est presque un peu facile, ce n'est pas excellent en soi, mais tous ceux sur lesquels l'Éternel fait lever son soleil de justice, c'est-à-dire l'humanité tout entière, sans exclusive, sans la moindre réserve. Bénir, aimer, nous le constatons, ce n'est pas une histoire de bonnes paroles ou de bons sentiments, c'est laisser agir en nous cette grâce divine qui nous rend capables de donner le meilleur de nous-mêmes. Eh bien, voilà, voilà ce que nous apprenons dans ce livre bibliothèque qui nous fait découvrir ce qu'est être humain en nous laissant libre, décidément, infiniment libre, de mettre cela personnellement en musique. Amen. Sous-titrage Sous-titrage